effectivement c'est un mur tout blanc salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis trop content et trop excité de monter avec vous le setup bureau intégralement c'est le troisième épisode il me semble du coup et bah on va pas perdre de temps on va commencer tout de suite parce qu'on a du travail et c'est parti bon du coup on a plein 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 de choses à faire aujourd'hui parce qu'il va falloir monter le plateau qu'il faut que je vous montre c'est un truc de ouf ce qu'on a fait ensuite on va prendre tout ce qui est outillage parce qu'on va faire un petit peu de bricolage ça rime c'est parfait ça parce qu'on va monter des pieds le but c'est pas de rester sur un setup ikea comme on avait l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant on va monter un bureau écoutez bien on a fait un plateau il n'est pas magnifique regardez ça il a été fait sur mesure par un artisan parce que je voulais que ce soit vraiment le bureau que je voulais aujourd'hui parce que j'en ai un peu marre de faire comme je vous disais des setups ikea là je voulais vraiment créer mon propre truc mon propre univers du coup on a pris une planche en chaîne enfin il l'a fait moi j'ai absolument rien fait et j'ai suivi toutes les étapes de la construction du plateau pour arriver à ça donc après je les poncées je les vernis pour avoir ce résultat là je sais pas si ça sera vraiment le résultat final que vous verrez dans la vidéo setup prochainement en tout cas il est trop stylé et il pèse très très lourd du coup on va le poser contre le mur ça va être bien cette vidéo bon on a pas mal de choses qui vont se tramer ça ça d'ailleurs ce sera dans le prochain épisode mais bon pas trop de spoil et on va voir ce pied là qui est en fait un pied la marque c'est flexi spot et en fait c'est des pieds comme vous pouvez le voir dans beaucoup beaucoup de setups qui montent et qui descendent électriquement je cherchais le mot mais c'est électriquement en fait on a une petite télécommande et on va pouvoir lever le bureau comme ça on va pouvoir avoir une position assise comme d'habitude et une position debout comme ça ça va être vraiment cool il me faut mon couteau pourquoi c'est devenu un running gag sans le faire exprès en fait bon bah pas de couteau ça sera un cutter c'est si triste et donc comme je vous disais c'est vraiment le but de faire le setup que je veux personnellement avec un truc fait sur mesure avec un plateau qui fait du coup deux mètres par 70 de large et des pieds motorisés ça va être une beauté et si tout se passe bien tout à l'heure on aura un setup de l'espace par contre il va encore falloir que je fasse du bricolage ça ça va me saouler on va prendre ça et il faut savoir qu'en fait toutes ces pièces là ça coûte 400 euros ok on est d'accord maintenant donc quand je vous disais qu'on va vraiment créer le setup complet qu'on a envie enfin que j'ai envie moi c'est que je me suis fait vraiment plaisir sachant que ça je les achetais ça je les achetais les trois quarts des trucs je les ai achetés capacité maximale de charge 125 kg ça c'est un truc à savoir le plateau je crois qu'il doit en faire quelque chose comme 30 en utilisant des vis serré les avec la clé hexagonale la clé hexagonale je peux plutôt prendre une visseuse que ça là ok on en a une déjà ça c'est plutôt bon mais en fait c'est pas tant que j'aime pas bricoler parce que c'est la fierté que tu as quand tu as fini de bricoler un truc et que et que et que c'est vraiment bien c'est vraiment bien et non et non et non pas encore et du coup c'est pas que j'aime pas bricoler c'est qu'en fait j'ai toujours cette appréhension de me dire putain ça se trouve je vais mal faire un truc a priori non mais peut-être que oui genre là par exemple tu vois je viens de découvrir qu'il y avait un côté plus long que l'autre est ce que ça importe et bah peut-être ouais j'en sais rien mais peut-être merde le pire c'est que j'en suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont trop forts genre ils font ça en deux secondes 30 parce qu'ils savent comment faire elle vous avez dit bonjour à franck franck la plante elle vous mettez tout c'est un commentaire en disant hello franck ça va ou quoi la magie du sens esprit les fait tenir comment ils veulent que je fasse tenir bon en tout cas on a fait une autre étape les pieds sont montés on a fait ce qu'ils appellent la poutre qui est en fait la section du bureau qui va se mettre entre les deux pieds ah et en fait cette plaque ce qui est hyper intelligent c'est qu'en fait on peut l'adapter en fonction du bureau donc moi je l'ai étendu presque au maximum même au maximum je crois parce que j'ai un bureau de deux mètres du coup on a des pieds qui font presque deux mètres donc voilà nos pieds à quoi ça ressemble et le bureau sera du coup posé dessus il faut juste visser cette partie là mais déjà on a un petit aperçu de la gueule que ça va avoir et je me sens comme mendez dans dans les brons non si le camping dans le camping et franchement c'est du grand mendez ça va être du grand mendez l'instant de suspense c'est branché ça s'est allumé maintenant normalement si j'appuie ça monte bon il n'est pas totalement vissé mais je voulais juste vérifier c'est incroyable vous pouvez pas savoir à quel point ça va changer ma vie de faire des montages debout assis comme je veux bien m'installer ça va être incroyable donc ça fonctionne donc je peux continuer mon visage c'est trop bien bon bah ça y est tout a été vissé je suis trop content regardez le résultat c'est ouf et encore il n'y a rien dessus et j'ai vissé du coup ça faut tout visser à la mano du coup on a ça et puis ça fonctionne regardez on peut le monter on peut le descendre tout est automatisé c'est trop trop bien bien évidemment il ya des programmes aussi qu'on va pouvoir gérer genre par exemple le 1 ça va être telle taille le 2 ça va être telle taille je vais configurer ça quand on aura mis tout le reste et bien tout configurer du coup parce qu'on fait c'est que on passe à la suite il va falloir maintenant brancher des choses en dessous pour pouvoir mettre un écran mettre des enceintes mettre des choses comme ça du coup j'ai chopé plusieurs choses à savoir déjà une énorme prise multiple regarde lâche moi une énorme prise multiple de 10 prises dessus et puis j'ai chopé ça un truc qui vient de chez ikea qui en fait vous permet tout simplement de pouvoir mettre la prise au dessus et ça c'est vissé dans le bureau voilà la tête que ça a et en fait c'est une grille qu'on va pouvoir mettre sous le bureau et l'idée c'est qu'on puisse mettre tout simplement la prise à l'intérieur regardez en plus c'est pile poil la taille mais en gros là c'est les caches qui sont livrés avec avec le bureau moi j'ai rajouté ça le truc ikea dont je vous parlais j'ai mis la prise au dessus en fait de base il ya deux petits bitonius qui sortent de ce truc gris pour rentrer directement dans le meuble mais qu'on fait dans la table mais qu'on peut visser là le problème c'est que la prise est trop grosse elle est un petit peu trop longue malheureusement mais en fait faut visser aussi dans le plateau et moi j'ai pas trop envie de glisser dans le plateau donc ce que j'ai fait j'ai pris des petits serre câbles ces trucs là qu'on peut trouver vraiment pas très cher sur sur amazon je les ai mis de part et d'autre vous voyez c'est des trucs qui dépassent là qui sont un peu moche et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais faire tous les branchements au dessus dès que c'est bon je vais les serrer et normalement ça devrait donner un truc comme ça tu vois genre plaqué plaqué un peu comme ça donc au final voilà comme ça au final on verra pas grand chose mais ça fait un truc plutôt clean on verra ce que ça donne à la fin et en fait le bureau est branché sur la rallonge et la rallonge est reliée à une multiprise qui est une multiprise le grand qui est très puissante pour faire passer le courant qui passe à l'intérieur vous voyez d'ailleurs l'épaisseur du truc est en fait ce gros câble blanc un peu moche je vais le faire parcourir dans tout le cadre du bureau comme ça on verra juste un tout petit câble comme ça qui sortira du bureau par contre faut juste faire attention à la longueur parce que c'est un bureau qui monte et qui descend donc voilà faut garder un peu de longueur pour qu'ils puissent monter et descendre bon maintenant que tout ça c'est fait bon ça on verra après mais déjà vous voyez que avec cet angle de vue c'est plutôt clean sachant que ça va être un peu plus remontée quoi qu'il en soit il faut qu'on avance et on va mettre les lampes ces lampes là vous les connaissez un vous les connaissez très bien parce qu'elle c'est exactement les mêmes que celles qui étaient dans mon ancien setup d'ailleurs un grand merci à thomas qui m'a renvoyé exactement les mêmes produits et regardez ça franchement j'adore c'est la petite lampe pixar vous savez vous connaissez pixar voilà là on a la lampe elle est pas blanche elle est noire pour faire un petit rappel avec les pieds c'est incroyable je suis trop content de les retrouver ici on va les laisser comme ça pour l'instant on les réglera après puis surtout il ya les câbles qui pendouillent mais on fera le cable management après on va mettre les philips you à l'intérieur si vous connaissez pas ce que c'est bah franchement vous ratez quelque chose c'est des ampoules connectés du coup que vous avez juste à visser à l'intérieur oh voilà et voilà à la visser à l'intérieur c'est une douille après vous avez plein 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 de douilles particulière mais là c'est des douilles classique e27 et on va avoir du coup deux lampes totalement opérationnel et connecté et ça c'est très stylé bon maintenant on va passer à l'écran on va prendre celui là temporairement c'est un que philips m'avait envoyé mais que j'ai jamais présenté sur la chaîne parce que en fait temporairement parce que je vais peut-être changer d'écran et en mettre un autre un peu plus grand mais temporairement je voulais tester un autre truc vu que mon bureau il fait 70 de profondeur et bah c'est pas ce qu'il ya de plus énorme j'aurais pu faire plus mais dans la configuration que j'ai là dans l'appartement j'ai préféré rester comme ça mais du coup le déjà de un j'aurais pas le gros support moche qui est en bas et en plus et bas sur le bureau je vais pouvoir bouger l'écran un peu comme je veux donc on va tester ça en gros quand je vous disais que il faut vraiment faire attention à la dimension de votre bureau c'est parce que si vous prenez un grand écran il faudra forcément un grand support et regardez moi regardez moi la taille de ce truc là donc ça c'est ce qui fait maintenir l'écran en place ça prendra cette taille là donc sur le bureau moi il me reste que ça après pour mettre le clavier etc c'est juste énorme par rapport à la taille du bureau quoi donc faut vraiment faire attention à ça dépendamment de ce que vous prenez pour chez vous quoi bon une fois monté voilà ce que ça donne on voit toujours pas ma tête on va enlever ce truc là c'est du coup un écran philippe c'est ce qui est bien c'est que c'est un 4k ultra hd il a aussi un port usb c'est pour ça que j'installe aujourd'hui mais c'est un écran temporaire parce que je vais le retirer pour en mettre un autre par contre vous voyez que pour le bras qui a juste derrière il faut vraiment faire attention pour en prendre un bien voilà par exemple là je pense que l'écran il est un peu trop lourd du coup le bras il penche un peu on l'a un peu fixé du coup de sorte que ça que ça puisse tenir mais je suis pas sûr que ce soit très bien adapté donc faites vraiment attention là dessus bon 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 on avance plutôt pas mal écoutez on a les lampes on a l'écran qui changera sûrement mais en tout cas pour l'instant on va mettre ça on a positionné le bras juste derrière du coup on va pouvoir bouger un peu l'écran comme on veut voilà et le bras est juste ici en plus qui est bien c'est qu'on a du cable management à l'intérieur on peut l'orienter un peu comme on veut on peut déplacer ça c'est plutôt cool donc voilà tout est un peu amovible après je pense qu'il bougera parce qu'il est très très moche même si on a de la 4k et tout c'est pas un écran que que je trouve hyper beau bon en tout cas on verra maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer avant de mettre tout sur le bureau on va passer la décoration on va ce qu'on va mettre un truc juste au dessus et le truc juste au dessus il est là juste ici et j'ai tellement hâte il est dans ce carton depuis combien de temps depuis environ un mois deux mois il est en 5 cartons pour environ deux mois les canvases que voilà j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte de déballer tout ça et voir ce que ça donne et j'ai aussi une petite extension en tout j'ai 21 carrés que je vais positionner au dessus du meuble enfin de du meuble du bureau allons-y nos 21 carrés sont juste ici regardez à quoi ça ressemble et en plus ils sont sensitifs on va pouvoir interagir avec par exemple sa musique mettre d'autres trucs enfin bref on a pas mal de choses et même en fait ça là ici on va pouvoir appuyer pour les allumer pour interagir avec tout ça donc ça c'est très très cool pour les relier on va avoir ces petits connecteurs qui sont juste là exactement comme les autres nano leaf et puis on a tous ces stickers pour pouvoir les mettre au mur après un petit changement de tee shirt et après le nano leaf installé mais pas complètement parce qu'en fait il me manque des petits embouts des petites attaches donc en fait il m'en reste quatre du pack d'extension qu'il faut que j'accroche donc il en faut un peu ici un peu là mais déjà vous voyez que une fois allumé ça rend plutôt bien là je l'ai mis dans un mode un petit peu aléatoire du coup il fait sa vie on va le laisser quoi qu'il en soit j'ai aussi fait un petit peu de cable management en dessous ça se voit pas de ouf mais on a fait un petit peu ici les lampes sont installés vous voyez qu'elles éclaire j'ai mis le câble qui passe bien en dessous mais il reste encore beaucoup beaucoup de produits à voir et d'accessoires du coup on va décaler ça et on va sortir le carton mystère il ya plein de choses à l'intérieur de ce carton est le premier qu'on va voir ça va être ça voilà c'est un tapis de souris mais enfin pas vraiment un tapis ce qu'on appelle un desk mate on va pouvoir le mettre sur le bureau et ça rend vraiment super bien autre petite chose mais ça va être un support comme ça pour pouvoir mettre son casque on va peut-être pas mettre celui ci on va mettre celui là un peu comme ceci et ensuite on va pouvoir le visser vous allez du coup pouvoir fixer votre casque ici votre casque audio pour sans fil ou des choses comme ça moi de mon côté j'ai décidé de partir sur ça pour faire du montage c'est le dt 770 pro un casque que vous connaissez tous j'en suis sûr c'est le casque qui servait et qui sert peut-être encore pour la radio ok on a un petit sachet là et regardez moi ça c'est ce casque là là c'est un casque idéal pour faire du montage parce qu'en fait il a un son assez neutre donc du coup pour l'utiliser ça va être trop trop bien une fois déballé on a plus qu'à le poser et puis c'est bon juste on va voir ce petit cap qui va traîner du coup je vais faire un petit peu de cable management pour je ne sais pas comment le calais mais faut qu'ils soient branchés à l'ordinateur donc faut garder quand même un petit peu de câbles mais voilà du coup on a notre casque à portée de main directement sur le bureau c'est plutôt pas mal pour rester dans la partie audio j'ai chopé ça c'est en fait des supports pour mettre directement les enceintes en dessous j'ai pas encore les enceintes au moment où je tourne cette vidéo du coup il y aura un petit changement de t-shirt pour mettre ça en tout cas j'ai les pads pour les mettre en dessous je sais pas j'ai pris ça sur amazon je voulais tester je sais pas du tout ce que ça vaut ce qui est bien c'est que déjà ça va les réhausser pour pouvoir les mettre vers mes oreilles et ça c'est bien surtout quand vous faites du montage des choses comme ça ça se présente comme ça c'est un morceau de plastique globalement voilà ce que ça donne du courrier il y aura les enceintes de part et d'autres je sais pas on va tester on verra ce que ça donne en tout cas c'est là il reste encore pas mal de trucs on va retrouver encore chez satichi un support pour casque celui là je vais pas le mettre sur le bureau mais je vais le déballer là avec vous j'en avais un comme ça exactement le même dans le précédent setup voilà tout simplement ce que ça donne comme ça on a un petit coussin ici et on pose notre casque dessus bien évidemment le support va être équipé avec des beaux produits et les produits ils viennent de chez logitech les copains de chez logitech qui ont sorti des nouveaux produits le mx keys plus et la mx master 3 c'est juste le combo absolument parfait pour pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut il est incroyable regardez ça en fait c'est exactement le même que le craft que je vous ai présenté sur la chaîne sauf qu'on n'a pas la molette sur le haut et vu que j'utilise très peu finalement en fait je me suis vu l'utiliser quelques fois au début avec les vidéos et tout ça et au fait au fur et à mesure du temps j'utilisais plus trop du coup ça ça sera absolument parfait trop bien ah non on va avoir un palm rest pour pouvoir poser son ses poignées je veux ça se fixe pas ça se pose ok bon on va laisser ça comme ça pour l'instant et puis on verra par la suite et puis ensuite on va avoir la souris la mx master 3 qui doit être coupé avec un couteau nice le coloris il est un peu dans ce coloris un peu grisé nice c'est vrai que elle est un peu moins grosse en fait et c'est parfait du coup on a notre clavier notre souris notre écran on n'a plus qu'à mettre le mac et le relier sauf qu'on a encore d'autres accessoires à voir avant d'installer le mac parce que le mac il va bien falloir le mettre sur quelque chose et ce quelque chose c'est ça déjà c'est un support en métal qui a cette tête là qui a été récupéré sur le site de dilly donc je vous mettrai aussi en descriptions un grand merci à eux pour l'avoir envoyé il m'a envoyé les chaises et puis m'a envoyé ça du coup et pour pouvoir brancher un petit peu tout belkin m'a envoyé ce gros produit ainsi que des câbles qui vont avec pour pouvoir faire passer un petit peu toutes les informations à l'ordinateur ça ça va être hyper pratique parce qu'en fait là j'ai un câble usb c'est qui sort de l'ordinateur pour pouvoir rouler le mac mais si jamais je veux mettre des clés usb des trucs comme ça et bah je peux rien faire et brancher un casque aussi parce que on a mis le petit bayard dynamique juste ici mais si jamais on peut pas le brancher c'est un petit peu chiant et l'idée c'est de mettre le moins de choses possibles sur le mac du coup on va avoir un seul câble qui sort du mac relié dans cette base de chez belkin et derrière c'est ici que toute la magie va se passer on a de l'usb c'est de l'usb c'est du thunderbolt du casque enfin bref on a plein 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 de choses à l'intérieur et puis si jamais cette échelle m'a aussi envoyé ça c'est un dongle pour pouvoir mettre carte sd et puis des cas des ports et port tout simplement usb voilà c'était difficile à dire pour pas grand chose et du coup ça on va l'installer je pense ici comme ça derrière je pourrais brancher tous mes trucs et j'aurai quand même le port casque qui des qui sort et un port usb c'est si jamais je branchais des trucs ça c'est très cool et par contre derrière on va pas avoir de port de carte sd ça c'est un petit peu chiant du coup c'est pour ça que j'avais chopé ça au moins il y est dessus quoi et puis finalement j'ai chopé le petit google stand pour pouvoir poser le téléphone et le chargé par induction on va le mettre quelque part par là aussi il ya quand même une dernière chose qu'il faut que je vous montre c'est ça la scie m'a gentiment aidé sur le projet d'installation etc en me fournissant des disques durs d'abord un portable ssd donc c'est un tout petit disque dur de 2 terras c'est incroyable et m'ont donné aussi deux règles donc voilà ça c'est des disques durs qui font quatre terras et de sûr à même pouvoir mettre un port de carte sd pour pouvoir synchroniser ses fichiers ils m'ont donné deux parce que maintenant on est une équipe de deux pendant quelques temps donc ça va être très très cool on va voir ce que ça va donner mais en tout cas on a tout ce qu'il faut dans ce disque dur là qu'est ce que vous voulez que je vous dise pas mal ça j'avais aussi envie de vous faire plaisir parce que en plus de déballer un truc tout de suite qui va m'être super utile on va aussi faire un petit concours qui sera sur mes réseaux sociaux à propos de ce produit le epson et 27 20 de bas de epson tout simplement c'est une imprimante éco tank vu que j'aime déménager bas qui dit déménagement dit aussi nouvelle imprimante et on va vous en faire gagner une sur les réseaux sociaux c'est hyper simple toutes les conditions sont dans la description il va falloir retweet et me suivre et suivre la marque tout simplement et vous pourrez repartir avec une belle imprimante est ce qui est vraiment cool c'est que c'est fini c'est fini les vieilles cartouches sont en fait on devait déclipser le truc et tout ça maintenant c'est des tubes je sais pas si on les voit là ouais voilà on a ça ça c'est les tubes qu'on va pouvoir verser à l'intérieur c'est de l'encre tout simplement sauf que lui que ça soit un truc pas hyper éco responsable et bah maintenant ça l'est un peu plus il me semble voilà ça ressemble à ça là et bien sûr c'est une imprimante qui fonctionne avec apple airplay par exemple donc ça c'est bien c'est connecté c'est vrai c'est connecté au réseau et tout ça donc c'est pas mal pour pouvoir du coup remporter cette petite bête comme je vous l'ai dit c'est sur twitter rt follow c'est tout simple il y en a le lien dans la description et vous pourrez repartir avec cette jolie bête bon bah voilà ça y est quasiment tous les accessoires sont déballés il va du coup manquer des enceintes qui vont arriver et il manque aussi la chaise qui va très bientôt arriver et puis j'ai vu un truc qu'il fallait que je vous montre oui et oui parce que lui il va venir on va l'accrocher je pense ici dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais je pense que là c'est très très bien je vais l'accrocher et puis comme ça on n'aura plus qu'à se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo voilà en tout cas les amis pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu j'espère que ce troisième épisode de l'installation vous a plu je fais l'outro alors que c'est pas encore terminé mais dans tous les cas vous verrez l'ensemble du setup très très bientôt en vidéo courant du mois de décembre vous aurez une vidéo complète sur mon setup de a à z là on a vu un petit peu le déballage l'installation de deux trois trucs pour vous montrer un petit peu les inside les behind the scenes de tout ce qui se passe ici mais vous aurez bientôt tout le reste tout le reste le reste et j'ai hâte de vous montrer tout ça et même pour ce qui est du cable management tu vois genre c'est pas c'est pas c'est pas fou enfin c'est pas terminé pour l'instant mais ça le sera très bientôt et je bah vous serez les premiers au courant si bien évidemment cet épisode t'a plu n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer le quatrième et dernier épisode de cette série de cette mini série sur ce les amis c'était quentin passez tous une très bonne journée tchou ous-titres par Jérémy Diaz